Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une petite douceur, un gâteau sans cuisson, sans oeufs et sans gélatine facile à réaliser, idéal pour finir un repas. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Yom ghadin sharq maaakoum l'os fan tawahit l'helwa bidun furn, wa la bayd, wa la gélatine, sahla au kata jubil jami'a. On commence tout de suite. Pour cette recette je vais avoir besoin de 1 litre et demi de lait, c'est du lait froid, ici j'ai 70 g de farine, 70 g de maïzena mais on peut utiliser soit l'un soit l'autre, on peut utiliser 140 g farine ou bien 140 g maïzena, on a le choix. J'ai 140 g de sucre et 60 g de beurre. Je mélange tous les ingrédients ensemble sauf le beurre, je le mettrai après, tout est froid. J'ajoute le sucre et 70 g de maïzena, j'ajoute les 70 g de maïzena. Il faut mélanger tout de suite quand on met la maïzena parce qu'elle a tendance à aller dans le fond et après on a du mal à mélanger. Je vais ajouter la farine également. Hier j'ai 70 g de farine, avec la farine et la maïzena on peut utiliser de la farine ou des maïzena. Il faut utiliser de la farine ou des maïzena. On peut utiliser de la farine, 140 g de farine, 70 g de 70. J'ai besoin de 140 g de farine, pour avoiré 140 g de farine et la maïzena. Je mélange tout ça à froid. Je mélange bien 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 bien. Je mélange bien 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 bien. Je place la casserole sur le feu tout en mélangeant jusqu'à épicissement du mélange. J'ai ajouté la casserole sur le feu. Je mélange bien 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 bien. J'ai ajouté la casserole sur le feu. J'ai ajouté la casserole sur le feu tout en mélangeant avec le fouet. J'ai ajouté la casserole sur le feu. J'ajoute une cuillère de vanille liquide qu'on peut remplacer par l'eau de fleurs d'oranger par exemple. J'ai ajouté la casserole sur le feu. On ajoute 60 g de beurre. J'ai ajouté la casserole sur le feu. Je mélange et je laisse fondre tout en mélangeant. je prépare à l'avance un plat mon plat il fait 39 sur 25 je mets dedans 150 g d'amandes dorées au four et concassées je viens les étaler dedans et les amandes peuvent être remplacées soit par des cacahuètes soit par des biscuits ou bien de la noix de coco qui se marient super super bien avec cette recette il faut juste penser à les faire dorer aussi dans une poêle ou bien dans le four avant de les utiliser oua kata baqa oula quand ça me l'a eu l'eau mohammar ou maher mish fi had calab hada l'iffé de saoudou thlasen à la 5 à 20 au moins qu'on n'a au doulouz bilka au cao au cao au mami ou la bel biscuit ou la benoît de coco lihia jose la hind ou y connaît ça mouhammar. Il faut que les amandes prennent beaucoup de jus avec cette l'eau. Il faut que les amandes prennent bien. D'après, je viens verser cette préparation sur les amandes. Donc c'est encore chaud. On va se placer par le creme En plus On va le faire pour le creme pour quitter après l'air temps à peu près pour la suite je vais avoir besoin de crème fleurette ou bien crème liquide 30% de matière grasse bien froide ici j'ai 38 cl j'ai deux sachets de sucre vanier et 50 g de sucre en poudre pour la crème c'est très important qu'elle soit minimum 30% de matière grasse et bien froide je mets ensuite la crème liquide dans un saladier qui froid il était au congélateur je vais utiliser aussi un fouet qui était au congélateur je vais utiliser 38 centilitres de crème à sa et la litre c'est qu'on va faire dans ce qu'on va faire tout à l'heure et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure je vais commencer à battre la crème je vais ajouter le sucre en poudre et j'ajoute également les deux sachets de sucre vanier et ici je vais ajouter le sucre vanier et ferie 50 grammes 50 g de sucre vanier voilà ma crème est bien montée ça fait le creme à chantier qui mèche sur l'asemziane je récupère le plat et je commence à étaler la crème chantier sur le dessus comme ça et ensuite je vais mettre la crème à l'intérieur je couvre et je mets au frais pendant 2 à 3 heures de temps je vais mettre la crème à l'intérieur je vais mettre la crème à l'intérieur pendant 3 heures de temps je le sors et je le coupe il n'est pas congé il était juste dans le frigo normal je coupe ensuite le gâteau en petits rectangles que je place dans des assiettes je vais mettre la crème à l'intérieur une fois que j'ai déposé la première partie dans l'assiette je ramène une autre et je la dépose dessus pour la décoration je vais utiliser des pistaches on peut rester avec les amandes et décorer avec les amandes si on le souhaite on peut utiliser du cacao c'est comme on veut pour la décoration la tentation était énorme pour ne pas pouvoir pour ne pas pouvoir d'eau on peut utiliser pour la décoration chacun fait comme il veut pour la décoration la tentation était énorme pour ne pas pouvoir d'eau à goûter ce superbe gâteau dans la journée donc j'ai attendu après le futur pour le déguster il est vraiment délicieux c'est vraiment sans commentaire c'est très moelleux c'est super bon pas trop sucré juste ce qu'il faut ça fait un jour que les gens morts le futur pour qu'ils puissent que nous puissons finalement c'est très bien il n'y a pas beaucoup 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 je vous remercie avec ça on arrive à la fin de la vidéo j'espère que celle-ci vous a plu n'oubliez pas de venir me rejoindre sur mon instagram et à très bientôt pour une nouvelle recette nous nous sommes maintenant le couteau aujourd'hui on se retrouve dans le couteau dans le couteau dans le couteau dans le couteau avec le couteau avec le couteau un petit peu avec le couteau avec le couteau avec le couteau